bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve avec faro kate qui nous joue du hog séisme avec la version qui ne joue pas la vaquiri mais le golem de glace donc du cycle encore plus rapide bienvenue à toi faro merci je me présente je joue je joue depuis qu'il est sorti sur android ah oui depuis un moment ouais ouais j'ai un peu vécu toutes les métas et ben je joue aussi je joue souvent des dégâts c'est rapide ouais je suis joueur pour urania donc souvent et du mineur cette fois ci pas de mineurs oui alors pourquoi tu préfères cette version là à la version valkyrie du coup je pense surtout vu qu'il ya beaucoup de tde dans la méta ouais puisque mettre valkyrie cochon et séisme ça coûte trop cher ouais je préfère un golem de glace ouais combo golem de glace boule de neige qui tue l'ordre c'est vraiment très fort c'est vrai ouais je suis d'accord et puis le match de miroir est plus simple aussi c'est à golem de glace ouais j'ai le cycle tout le temps on est parti sur un premier replay ouais ok allez 3 2 1 go donc on va faire trois replay et ensuite on partira sur du live 1 alors tac le sens du jeu fonctionne alors ici sur ce premier replay était contre une version pk fournaise un bousquetaire oui je vais être surpris de son accueil à gel ah oui ok ça il va me surprendre après on va le voir ne c'est pas une espagne donc là tu vas mettre une colonne de glace imagine devant ouais ok cimetière aussi ah ouais faut aussi attendre le cimetière je m'attendais un peu avec vous d'un moment quand il va pas commencer à jouer c'est une condition ouais ouais quand il peut se mettre bélier c'est un cas ça défend bien en face c'était qu'à la mousquetaire a falloir gérer je suis d'un barbara j'imagine non ok je me suis une t2 ça marche bien là tu es obligé de fuite barbare pour tempo ok glum de glace ouais qu'est-ce que l'être c'est fou un tac m un armada défensif de malades jusqu'à ce qu'est même pas c'est si on est obligé de l'actualité plus vite ouais donc là vous êtes au tournée que cire tu sais que si tu re cochon il va refournaise ouais ouais donc j'ai mis en bas mal c'est bien efficace sur la fondaise en ce séisme ouais bah le 6 plus un coup de cochon ça va tomber c'est rapide ouais ouais ok je suis barbare pour tempo c'est comme ça tu acceptes les deux coups de crachat ou un coup de crachat ouais ok il a pas peur que tu le cycle et que tu partes à droite enfin tu as tu cycle un genre glum de glace squelette cochon ça oui je sais pas pourquoi ça mais je pensais qu'il avait déjà ça c'est vraiment qu'il allait son dark prince en main parce que je suis pas parti en cochon d'accord là j'ai un peu j'ai eu un peu peur de son feu j'ai attaqué un temps et c'est là où il va gelé du coup ouais il a pas défendu ah oui à son cochon il prend le cochon il prenait il met les dégâts puis là tu devrais bien au final le gel il t'a pas fait si mal que ça ouais j'ai deux petits sorts et ça ça l'a envoyé vraiment ouais c'est clair ok le cochon qui va reconnecter encore une fois avec séisme je trouve ça rend c'est bien quand même le cochon il connecte relativement bien ok faut que tu fasses gaffe quand même à gauche parce que gel il peut vite refaire mal mais là ça ira je m'attendais à son gel sur les archers donc ouais ouais t'as pas pris de risque ici un tranquille pilot était bien dans la game parce que même s'il remet une fournaise pour détourner le cochon marial séisme je sais que dans le pire des cas je peux cycler les séismes du commandeux qui s'est tellement vite et là son pécoc oh la la qu'il ya n'importe quoi donc là tu es à deux séismes à gagner oui de toute façon tu as la boule de neige le fuit barbare pour gérer son gel ça là il a mis ok ouais ouais il tente mais tu l'as bien contrôlé lui pour le coup ok on a l'impression que c'est so easy clash royal à regarder ça tu trouves que tu as eu du mal à arriver dans le top 300 dans le top 300 non puisque au début de saison j'étais dans le top 40 ouais ok mais là vu que j'ai pas joué deux jours qui en plus ce matin j'ai commencé à monter pour justement pour la vidéo pour avoir le gameplay et toi je joue un peu les decks que je voulais pour entraîner ouais c'est le début de saison là donc j'ai commencé à faire moins 200 avant de remonter ok t'as fait un petit dérush t'as tilté ou c'était juste du dérush non en vrai non ça allait c'est juste je faisais des petits dérush genre j'ai raté un golem de glace donc quand il prend les matos ouais ouais j'étais pas assez concentré des petites ou gros erreurs ouais ça coûte cher ça coûte très cher on est parti sur le deuxième replay ouais c'est 3 2 1 go alors ici tu es contre ou un bon décladeur du bon martier des familles tu penses quoi de ce match up si j'ai le bon cycle ça passe vraiment tout seul ouais au bout d'un moment il aura forcément rien pour défendre mais s'ils commencent à mettre des mortiers quand j'ai pas de golem de glace et que je suis obligé de mettre un cochon sur le mortier comme ça en défense ça va devenir compliqué très vite ouais je vois ok ça dépend de qui a qui dit que tu l'attends pourquoi tu as là déjà j'avais pas une bonne main donc j'étais obligé de tde c'est chiant ok pour pourquoi tu te sentais obligé de tde ici parce que si je chic les mes squelettes et puis après j'avais plus que le cochon et mes trois sorts c'était vraiment pas une bonne main pour défendre ok tu voulais pas c'est qu'un sort non plus non non pas contre le mortier base ouais ok le cochon qui va les connecter un coup le sismat quand il faut un expé du bien même sur le mortier oui et puis contre le mortier il ya un placement de 6 c'est que je suis obligé de toucher le sismat donc si ah oui de toucher mortier sinon il peut pas le défendre c'est le placement que tu viens de faire là ouais ouais bah j'arrêverai le prochain alors avec attention ok donc là tu réussis que les archers le bien de glace classique tu prends le temps d'un plus de barbare sur la friponne ok ce qu'elle est parfait à quel moment tu dis que tu cochons ici ok tu cochons là ouais effectivement du coup s'il veut te le détourner il est obligé de prendre des coups de séisme les dégâts que tu mets ça son gobelin qui part ça lui coûte très cher ce que ça lui coûte un coup de plus ouais tu penses que c'est un deck quand tu maîtrises bien qui est vraiment au dessus des autres decks en ce moment franchement vraiment quand il est bien maîtrisé il très fort là par exemple là j'ai pas eu de chance j'attaqué en tant qu'il attaqué ouais ouais du coup tu sais des prix l'or et n'a pas plus boule de neige non plus ouais mais là encore une fois un tas de son séisme qui l'embête bien quoi il connaît même pas le mortier j'avais pu son mortier mais il a bien entendu quand même ouais ouais après l'objet de mettre fripons plus bûche ça coûte 7 toi tu défends au sud barbare à lui à la suite c'est quand même pas non plus là il a fait une erreur c'est qu'il a utilisé sa boule de fée comme ça ouais juste pour une archère en plus ouais en plus il a raté son presse elle mettait dans le mal ouais ok c'est là c'est que je passe là encore une fois un tas remis des bons dégâts du séisme le fut barbare pour gratter il n'a plus beaucoup d'élicitations à et j'espère sur un groupe h il objet de voir mais à la galère let's go ah ouais ce que j'ai dit j'avais le bon cycle et c'est allé tout seul ouais c'est clair franchement elle avait l'air super simple cette partie c'est marrant c'était les parties comme ça où juste tu déroule ton jeu et puis ça se passe quoi on est parti sur le troisième ouais 3 2 1 go alors ici tu es contre le 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 ballon td qu'est ce que tu penses de ce match en vrai il n'est pas simple comme match d'avant là déjà il n'était pas dans la game ouais c'est qu'elle n'était pas prêt ça lui a coûté un coup mais franchement ça c'est pas ça qui va faire la différence ouais donc pour toi c'est pareil c'est une question de qui met la tempo et c'est ouais ce matchup j'ai perdu mais en général je gagne quand même ouais parce que j'aurais tendance à dire que tu as le matchup ici moi ouais bah oui oui parce qu'il a que le t2 et la t2 contre le séisme c'est vraiment un mauvais ouais c'est ça c'est galère c'est pas un très bon bâtiment et toi tu as quand même les archers la boule de neige la t2 pour gérer son la boule de neige elle est beaucoup trop fort ouais elle est très très fort le ballon il n'a pas sa balle ok donc là tu as juste laissé le cochon mourir sur la t2 là il ya des moments où tu dis que tu es à chercher au cycle sa t2 oui en double écrire soit quand il prépare un pouche ballon je m'évite la pression pour pas qu'il puisse tout mettre du même côté ouais je vois sinon ça peut devenir très compliqué c'est un deck sur lequel tu te retrouves souvent un parti en split touch ou pas un genre gratter les deux tours je veux dire pas forcément split touch mais ouais en général c'est souvent contre le golem que je fais ça ok parce que si ouais si je mets la pression du même côté qui l'attaque je perds forcément oui c'est pour ça ouais tout à fait même s'il a 3000 points de vie je préfère mettre un cochon parce que s'il le défend pas ça fait directement à mieux ouais c'est glisse vite ouais c'est clair il est obligé de cliquer de l'élixir en tous les cas souvent une tornade ok donc la t2 vous avez tous les deux vos options défensif quasiment qui sont revenus tu repars en cochon est ce que là tu instants séisme ouais tu fais ça c'est un truc que j'ai beaucoup vu aussi mais contre une t2 souvent les joueurs ils font ça ils mettent golem de glace pré-shot séisme ou en tout cas ils le mettent d'équivalent à t2 et cochon derrière pour réussir quand même à les connecter sur la tour quoi ouais tu vois là par exemple j'aurais eu la là je savais qu'il avait pu sa mousquetaire donc j'ai pré-shot direct oh elle était magnifique ta boule de neige il y a fait tellement mal ouais ce genre de pêche ils sont vraiment dur à gérer parce que tu as un stand séisme glen de glace cochon et il prend le tarif là tu vas roter de eux normalement tu les mets jamais sur le côté sur le côté de la tour pour éviter les pré-shot minère justement non je les mets là parce que si je le mets sur le côté de la tour après il va trop vite tirer à tour et je peux pas mettre une boule de neige pour qu'elle ait deux tours ouais je comprends parce que souvent les joueurs ballon ils vont chercher à pré-shot aux mineurs la t2 ouais là je pensais qu'il n'avait pas l'élixir donc j'ai les pré-shot je pense qu'il allait mettre sa t2 bleu un tour je croyais donc je me suis dit comme ça je prends les deux en fait il avait clairement l'élixir c'est un mauvais place ouais contre le genre de deck il y a des moments où tu dis que tu vas juste cycle les séismes ouais ben genre quand je vois que c'est serré tu actives le roi ici ouais c'est bon ah non parce que je me suis dit tu fais un cadeau là je m'en étais même pas rendu compte dans la game que ça n'est pas activé ok alors le cochon il va sur le viol la t2 au pont là c'est c'est pas une bonne option quoi c'est dur il a subi un pareil là c'était la sanction ce match on est parti pour quelques parties live ouais ouais vas-y continue du coup s'il attend trop longtemps pour mettre trois mosquetaire je peux résister une ou deux attaques mais s'il commence directement à les spammer et que je n'arrive pas à prendre la tour je vais forcément perdre au bout d'un moment ouais c'est vrai là c'est peut-être le même deck ok alors là il est sur du coup sur du 2.6 en face ouais je pense ça je connais pas beaucoup de deck cochon qui tourne peut-être le deck de viper ok parce que terre et 2.6 c'est bien ça tu as un bon match up sur 2.6 aussi un ouais c'est pas c'est vraiment pas mauvais mais s'il a quand même ma haute s'il joue bien oh merde j'ai raté ouais c'est vrai je crois ok super bon vous avez autant d'élixir non là je pense il y a déjà ce cochon là il le met pas il a voulu de brain il a voulu que tu braignes une T2 dans le vent mais ça va pas marcher ce qui est pas mal parce que là il a créé beaucoup d'élixir il va devoir canon tu peux déjà préchats de séisme super très très bien joué ouais 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 il n'a pas ça le canon oh les cochons qui connectent en plus nickel tu prends un bon avantage ouais et puis la T2 lui c'est galère la chercheur il va devoir cliquer pas mal dessous golem de glace simplement ok ok ouais il met tout c'est bien super T2 parfaite la défense est-ce que c'est bien joué faro kate joueur urania bientôt dans l'équipe pro peut-être ok bon petit avantage à droite mais je contente faire une vidéo acte parce que justement je trouve que tu es dans les joueurs qui ont un bon niveau et que j'ai encore peu eu l'occasion de faire des vidéos avec donc ça me fait plaisir ok disait ici tu envoies le cochon à droite il va iconon ok oh putain le pauvre ouais ouais et puis dans tous les cas tu mets des bons dégâts elle lui peut pas se permettre de faire ça avec la boule de feu c'est ça super le foot barbare ah elle va survivre mais elle va se rapprocher doucement la tour c'est moi elle passe devant cochon TDE là il est bien joué parce qu'il a mis la pression même temps que j'ai attaqué ouais du coup tu as pas pu séisme ouais c'est ça après tu es toujours devant pour l'instant reste 3 minutes 20 après j'ai cyclé le séisme dans la gueule là il m'a outcycle j'ai pas encore un T2 j'ai obligé de la mettre en quoi il a prêché de boucle de feu c'est bien joué vache il va recycle son cochon là ouais t'es obligé de il joue bien ouais il joue vraiment bien que je te disais c'est mode c'est que je suis vraiment dehors parce que moi j'ai regardé vraiment les sets du match up c'était y'a rien à voir sur le 2.6 il prend le tarif un mosquetaire qui tire de côté de là même pour que quoi ok ah ouais c'est pas mal ça j'aime plus de neige allez oui connect parfait ok là t'as TDE juste 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 c'est boule de feu il voit l'oeuf à bas non laisse m'éteindre rien qu'il met ça aurait été trop tard ça aurait été bien ah pour toi oui c'est vrai là il va chercher à recycler un cochon potentiellement non ok ouais le voilà t'as T2 ok t'il a pas le temps il a raison comme ça qu'il doit jouer le match le ouais ok tu vas le chercher le foot barbare il est valet sans aussi le foot barbare dans le match up ça te permet de bien gratter les mousquetaire à chaque fois ok super là il va devoir re canon il est obligé mine de rien tu lui coûte beaucoup de sous en défense et en même temps toi tu gratte donc à chaque fois que tu fais ça t'es value quoi ah bon dans tous les cas le fait que ta boule de feu soit là ça l'empêchera de faire ce qu'il veut lui voilà j'ai gagné en plus il a raté sa mousquetaire ouais yeah il était intéressant ce match j'ai kiffé il a vraiment bien joué parce que d'habitude je plie beaucoup plus vite le match ouais ah non il est bien joué franchement les autres cycles qu'il t'a mis avec les pressions de boule de feu etc c'est vraiment super gg j'ai fait 34 là dessus nice ah ça m'a dit le coup non il était super kiffant ce match franchement ce deck il donne vraiment envie de le tryhard tu l'as tu l'as tourné un petit peu en sd avec euh ouais ouais en sd je l'ai tourné j'ai fait je fais souvent ouf en une fois sur 212 et puis tout le temps en dessus de 10 ah oui d'accord tranquille ouais tu débrouilles bien dessus ça sent de toute façon que t'es à l'aise t'es reparti ok alors prince ténébreux il a plus le zap hein c'est l'avantage il a cliqué tout à l'heure sur le squelette géant donc il a le prince en main ça boule de feu et normalement c'est électro guisard hein pas l'hydra qui joue ouais mais je pense moi c'est l'hydra qui le joue ok bah on verra bien c'est vraiment sa carte préférée quasiment dans le jeu ok il a sûrement zafoué t'es le jeu bien j'étais trop lent oh la pression qui s'est mis wow il a impressionnant d'igo ouais il a super bien joué là sur le poche s'il passe pas en foin il a quasiment ouais ouais c'est clair mais son dac est vraiment balèze en foin c'est chaud de gérer son dac enfin il est en plus j'ai pris trop de retard sur deuxième même si je prends un signe ouais c'est clair t'es dans tous les cas t'es normal ici ouais t'as quand même mis la mille dessus ok ah tu l'as un peu tardif rien ne va dans cette game c'est le 3 c'est pas pour les drames ça c'est le free and be à c'est vexp pour laisser diego push bien sûr c'est pour qu'il ait deux comptes à 6k6 je comprends c'est comme ça que ça marche le push ladder je vois je vois tout s'explique ça je suis gentil j'y demanderai le virement aïe 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 j'ai fait mal mais c'est même pas que c'est toi ça se trouve un jour ce compte ouais je pense pas sinon il n'aurait pas joué mais j'ai envie tu es un message un petit peu tard pendant la game j'ai au début de toute façon c'est le début en vrai c'est de moi c'était en mi-saison ouais c'est ça même temps début mi-saison t'es tranquille elle t'en je suis pas trente trouve au fait yes alors et tu as sud ok que je pense faire qu'est ce qu'il va répondre mg parfait super de mes deux coups de cochon il claque 5 c'est énorme donc c'est du golem ou à gère je sais que tu remettrais le squelette ici à l'étude j'ai à du coup c'est un assez bon match up ça non c'est un bon match up ouais ça dépend de sa version vraiment si je vous foudre ou pas si j'oublie va foutre ouais c'est quasiment sûr ok bûcheron bûcheron les chiens ouais tu préfères garde c'est clair bien sûr ok voilà il a six délixir tout pile ou qui achète aussi il va foutre la mort ça c'est pas très bon j'ai laissé ce que j'ai laissé trouver la droite aussi c'est ça égalise il a un petit avantage quand même ouais il a bien joué il a il a bien fait de garder sa foudre évidemment ok donc là il va remettre sa mg tu vas lui forcer une fournaise ouais c'est sûr il fournait ça super c'est tellement balèze dans ces situations là le séisme et en plus ce qu'elle est un coup super qui est une défense parfaitement les mg parfaitement les luiz relax c'est bien jeu elle va partir en gère j'ai pu que c'est qu'un squelette et j'ai déjà mangé des jeux ouais je pense qu'il va passer c'est ça or allez let's go un petit bûcheron il va perdre du temps sur ce game de glace je perds le fût en les bons dégâts ok ok c'est quand même ça toi bon là il a 9 délicieux donc il va pouvoir foudre ouais très très bien joué très 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 bien joué waouh c'est du grand phare rocket ça comme t'as régalé ah non il est trop tard il a raté j'aurais si péche pécheur pour oublier un cochon on est aussi un peu et qu'est-ce que quand même de prendre la merde il prend un tour là c'est problématique il faut qu'il a tout et je pense c'est vrai en fait je voulais c'est qu'une deuxième t2 ouais mais j'ai pas du cochon là j'ai perdu aussi étape toujours d'eau donc tu disais à le moment au cochon c'est un bon pays ça non non je pensais qu'il avait j'avais vu 400 donc je me dis je croyais c'était 40 et je crois ouais 44 en fait je me souviens qu'il y avait 400 m'attendait à ce que tu fasses ainsi que deux côtés de pointifoudre et gagner ou du moins les séparés su assez c'est ce que je comptais ouais je me dis s'il y avait je croyais qu'il y avait 440 donc je m'oublie ouais je comprends j'en suis ok vas-y les dernières yes avec plaisir ok 10 d'élixir quand j'ai mon cochon je l'aurai toujours on a beaucoup porté à mon entier on va aller juste faire ça ça le faire ce couloir et les trois coups de cochon c'est pas mal avec le mortier est parti ouais c'est bien super alors mineurs mineurs défensifs oula oh ça fait plaisir enfin je sais pas pourquoi il fait ça mais quand même c'est vraiment pas mon play et je suis d'accord je pense il va avec d'accord c'est bien fait pas de papier château séisme je perdais c'est moi ouais c'est clair après là tu joues ce qu'elle est un peu et c'est vraiment rouleau la saison dernière joue avec les bats 1 ouais mais quand avec les bats j'avais encore contre les mots c'était mieux ouais mais les princes c'est bien de faire légère aux squelettes ça c'est qu'il ya moins de monos que prince qui t'a sacrifié un match-up voilà c'était 2 quand même là il va mettre son bon ok c'est encore plus wow là il va être déçu en fait ouais ouais c'est cher bon vous avez un peu protégé ça c'est un léger avantage en dégâts son prince c'est plus dur que les fripons mais ça ouais le prince s'emmène dans l'huile après ça se gère dans tous les cas si vous prendre zéro couille l'objet de prince boule de neige ou mort par pain je perds le gant du temps le gant qui tombe là dessus ouais 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 c'est super ouais ouais c'est une scène ok on va falloir gérer le prince le gant il a la boule le fait en main mais il en fera pas grand chose ta 2 va permettre de redéfendre super le signe c'est dur pour lui ok le prince mais l'appareil tu vas faire le rire gérer il aurait pas du prince ici non ça oui la chanson du son but c'est motique ouais bah là on s'est bien joué parce que t'avais pas la boule de neige mais voilà ouais c'est ça comme je te disais comme de glace ça fait trop le taf quand même de glace ouais ouais c'est clair non c'est bon c'est bon c'est bon t'as réussi trop fort je pensais que j'ai t'es en train de subir hein le pauvre il se mange un de ses matchups là ok c'est parfaitement choisi que tu farces ok marty il va super bien joué par contre le prince va défendre et puis la tête où on t'a des squelettes il va vouloir prendre à la horde ouais et presque tu tombes ok c'est bon tu sais tu sais il se m'a pas ici à six mois que je venais de le récupérer j'ai du mal à le placer ouais je comprends je comprends aller un coup à la juge là je vais lui cycler de six mois ouais à pied il va falloir ordre de vent j'imagine ouais c'est ça oh mais là c'est problématique pour lui je perds oh là là c'est tellement dur pourtant l'adversaire depuis qu'elle aussi qu'un séisme c'est ça oui ok touc 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 89 par coup ouais c'est ouf les dégâts que ça fait c'est vraiment ouf pendant trois coups évidemment et c'est ça roquette qu'il emporte de nouveau faire roquette c'est notre héros 274 ça même monté quand même malgré malgré diego ouais j'ai fait ouais parce que j'ai gagné 34 et 33 puis j'ai perdu 30 et 27 je trouve très simple la façon de jouer est-ce que tu aurais des conseils particuliers pour les personnes qui voudraient s'y mettre sur je sais pas globaux ou alors par exemple sur le cycle des cartes comment tu comment tu ouais comment tu vas les tourner etc il faut toujours respecter pour attaquer moi sauf cote de mortier mais il faut toujours avoir sinon golem de glace cochon ouais c'est comme ça le cochon il gratte plus ouais puis en général les gens ils overdèvent quand tu vois un golem de glace il panique un peu même quand tu mettes une tde il y en a il met des boules de neige en plus c'est tout ouais d'accord ok puis si le prêt en général quand à quand j'ai le cochon dès le début je l'envoie tout de suite ce que on sait jamais des fois qu'ils soient pas dans la partie non mais et puis à potentiellement il n'a pas la bonne réponse en main et dans tous les cas ça lui force à aller chez toi après donc toi tu peux redev tranquille quoi et puis au début des fois il y en a il s'avère comme trois ouais donc je mets un cochon il attaque puis je défends et puis le cochon revient en contre attaque avec les archers qui restent derrière et tout et ça c'est directement gagné à l'étimant déjà gratuit ouais n'empêche c'est vraiment un très très bon décladeur je viens d'y penser à l'instant il ya il ya quand même quatre cartes rares trois communes et une seule épique c'est ouf c'est ça waouh oui bah vraiment comme j'ai dit la seule faiblesse et trois mosquetaire et puis ben le gr fou de bien gérer vraiment c'est quand même compliqué ouais si il part en gr4 map qui est fou de ma tde qui remet à gr avec la rage du bûcheron c'est carrément inarrêtable ouais je chante pour lever pour lever dragon j'ai que les archers donc s'il tombe c'est très dur ouais généralement c'est sa carte que tu attends peu au golem de glace mais ouais ouais la moindre rire de golem de glace contre le dragon si j'ai plus d'orcher après pour le défendre c'est impossible ouais tu m'étonnes ok et là je regardais rapidement les match-up qui sont perdus souvent sur ce deck il ya le pk bridge pam le classique avec un classique entre guillemets avec le prince ténébreux zapp externe ça va inventer du style joueur du jeu ouais ça dépend du genre je gagne parce que je gratte beaucoup avant x2 et en x2 après je me perdais je gratte beaucoup aussi je sais qu'il a pas il a pas les louise ouais je mets je mets le cochon le 6 mai pk il est trop lent ça m'a un coup ouais j'ai pas et sinon il ya le pk cave à payer foudre ouais c'est un des plus durs il est pas évident celui-là ouais j'en ai peut-être un je sais pas non j'en ai pas et sinon il ya pas mal qui perdent sur le que des combats tout le temps le zappi le zappi géant gobelin foudre ouais ça c'est quasiment impossible ah ouais tu m'étonnes que comment tu gères le zappi la zappi je gère bon placement des squelettes et puis après je me vois où je mets les squelettes après le golem de glace le faveur bar et j'ai le temps de recycler les squelettes mais s'il joue vraiment bien qu'il s'il force pas le gars il va gagner surtout pour défendre le cochon il a juste à mettre chasseur boule de neige même si je masse à 6 mai ça passe ouais ok ouais chasseur c'est pas la carte le plus d'impacté par 6 ok merci beaucoup en tout cas pharo pour ton partage pour ton expertise etc c'était vraiment super chouette n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires j'espère évidemment que vous avez passé un bon moment et c'est pas voilà poser des questions également si vous avez des questions sur le deck etc et je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite une excellente journée